Ok, on est en full compagnie J'ai 40% de résistance glace Oh bah c'est pas mal écoutez Globalement c'est à dire qu'avec une potion TPP on est en M2 alors que c'est pas le bout du monde Tout le monde est là, allez let's go Oh ça fait un bail que j'ai pas vraiment tanké On va voir si c'est toujours là, je sais plus hein, peut-être pas hein Peut-être pas, peut-être pas Oh tu l'as fait hier J'étais en tanker T'as tanké à la fin du... Oui j'ai tanké un boss à... Bah pareil J'ai tanké un boss à... J'oublie le nouveau don, la forge Ouais c'est pour ça, de toute façon comme je vais sûrement, on va y retourner tout à l'heure à la forge Et ce coup-ci je rentre bien devant la tombe Je vais retourner de manière de... D'énerver J'ai toujours pas à Shrun White par contre Et je t'ai déjà dit par contre, pour l'exclamation, amis à Shrun Rage Je vais peut-être être méchant mais ça c'est important, je ne suis pas ton copain Je ne suis pas ton ami Et voilà Mais ça peut-être que je ne vous respecte pas ou je ne vous apprécie pas Ça veut dire que je ne suis ni votre ami ni votre copain C'est justement exactement ça que je veux inviter sur Twitch I'm not your bro bro FlashTartServer, Phoebus, Cleopatra par exemple Salut Shrun Il y a un vrai point d'exclamation ami Il y a une blague du tout Il y a un vrai point d'exclamation ami Ici il n'y a pas ce côté Je préfère vous prévenir Il n'y a pas ce côté la famille, le sang de la veine, bro Mon petit pote genre le truc Non, le respect oui, mutuel, très important Mais je ne veux pas jouer sur des fausses émotions vis-à-vis de ma communauté Je respecte beaucoup Elle ne fonctionne pas la commande Bah si elle fonctionne banane, ça a été fait au dessus Ça c'est lancé, non j'ai pas été assez loin Je préfère être direct et franche tomber avec la communauté Je ne veux pas l'apprendre par les amis Ça ne va pas l'air que je suis là Ça ne va pas l'air que je ne veux pas avoir de respect Ou même de la sympathie pour les gens T'as fait la vieuse de base la douche je crois J'ai un niveau 60 en équipement, oui Ah bah ça c'est après, Phoebus c'est encore autre chose C'est une autre problématique Eh vient là le gros cul Quelqu'un qui s'est visé peut me pull, merci C'est là que la glace Batatou, spoiler alert Être devant c'est pas une bonne idée Je vais essayer de reculer le mob Vous pouvez pouvoir raid Batatou N'oubliez pas l'attaque lourde sur une raid L'Acolyte, je suis dessus Non non, d'abord l'Elite là pour le coup Pour une fois effectivement juste ici c'est d'abord l'Elite On le dégage, en fait à cause de sa zone Il est trop dangereux Logiquement l'Acolyte je l'ai récupéré en plus Donc vraiment défoncer l'Elite Et ensuite les Aco Elle fonctionne toujours, oublie pas qu'il y a un coup de l'interne Si plusieurs personnes sont à la commande en même temps Il n'y aura qu'une seule personne que ça va marcher Ok, les Aco maintenant Si ils me laissent les approcher Ah c'est insupportable fré Mais même en vrai, même mes potes Personne, enfin moi Peut-être parce que je suis vieux je sais pas Mais personne IRL m'appelle bro, frérot, mon loup ou autre Enfin personne, enfin c'est non Une fois que les Acolytes sont morts On va faire le premier pylône, allez-y Un de DPS Moi je récupère les ZAD Osef de taper les petits ZAD Ça arrête, attendez bien que j'ai l'aggro Parce que sinon Le seul moment où vous voulez les taper C'est s'ils sont suivés sur le heal Ok, on va aller faire le troisième Ah vous avez déjà fait le troisième ? Magnifique Ah il le fait du milieu, très mal Je te connaissais pas, ok ok Bien placé, c'est beau Alors, peut-être mieux, autant pour moi dans ce cas-là C'est vrai que je pensais que c'était un truc générationnel C'est pas le cas, my bad Merde Euh, je me suis fait pousser par la bonne Parce que j'ai détruit la boule et j'étais venu tous les rangs Ah oui Enfin ça peut être dangereux Fermez, finissez la boule, Osef Les T-ZAD, laissez-les sur moi Là, Imra, tu vois par exemple T'es sur les T-ZAD, alors tu voudrais taper la boule On s'en fout les T-ZAD, moi je peux les garder La boule est tapée Fermez-la, ce que vous voulez Enfin, fermez-la, la boule Là où je veux en venir, c'est que vraiment on s'en fout des accords Le but du jeu, c'est de l'enlaisser sur le tank Pendant que vous fermez le truc Ah, il y a un acolyte qui a survécu C'est ça la prive Mais Le même me troll Il vient à la protéger la liste Euh, tac 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 Tu changes beaucoup les streamers habituels qu'on connait Je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise chose À ce niveau-là, je préfère pas me prononcer c'était baffe Dans le sens où La possibilité c'est-à-dire juste parce que je suis moi-même Et c'est terrifiant, j'en ai conscience Mais je suis juste moi-même En bien comme en mal d'ailleurs C'est pour ça que je l'envoie à chier Parce que pareil IRL C'est pour ça que je viens un peu dans mon coin Mais c'est bon Alors en fait, c'est une question qui a pas de sens L1L1 Cette question revient souvent Et je la trouve toujours aussi Toujours aussi un peu bébête Je vais dire pourquoi L1L1 J'essaie de pas être méchant mais Tu vas comprendre Imagine un MMORPG Où tu pourrais y jouer que des Wands Sinon t'es dépassé Est-ce que ça serait pas le pire jeu de merde de l'univers ? Je sais pas si tu vois la problématique Genre imagine tu peux plus jouer à FF14 Tu peux plus jouer à Wo Tu peux plus jouer à A Elder Scrolls Online J'en sais rien Ça n'aurait pas de sens tu vois Ça serait le pire jeu Oui bah C'est bien ce que je dis D'en parlant de Rosemary Bref Désolé Flix Pas déso Merci Blue Moon pour le follow Ça pour le coup on appelle ça le contenu vertical Je l'explique dans une vidéo Pour un exclamation vertical Donc oui Ça serait une infamie L'avantage du New World C'est qu'il a un contenu horizontal Pas vertical Si vous savez pas la différence Y'a pas de problème j'ai fait une vidéo pour ça Pour un exclamation vertical Et New World Et New World non seulement tu peux y jouer en ce moment Mais en plus c'est un moment parfait Avec l'arrivée de la nouvelle saison Pour le coup Insupportable le truc de glace Y'a un distance au fond je peux les faire s'il vous plait Y'a un mage et un archer qui bombardent Je ne peux pas la récupérer parce que je suis chain route Je vais prendre l'archer C'est bon j'arrive par le manger ici Ouais Non Mais c'est un bon contre les amples hein Flix Vraiment Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je trouve ce jeu horrible Vraiment horrible Lost Ark Je sais qu'il a un gameplay fabuleux J'y ai joué quand même J'ai quelques standards sur Lost Ark Mais c'est tellement vertical Et ça joue tellement sur ce qu'on appelle le FOMO La fear of missing out En gros la peur de rater les choses Le jeu à partir du moment où il décide de ton planning à ta place Moi j'ai un problème avec ça Y'a des gens à qui ça font bien Grand bien vous fassent Mais personnellement c'est pas ça le jeu vidéo Le jeu vidéo soit avec la passion C'est pas un jeu qui a décidé de mon planning quoi Pardon ? C'est une des raisons pour laquelle j'ai arrêté Lost Ark Y'a de quoi hein C'est trop de trucs journaliers à faire Tout à fait Marika voilà Le reroll La rerollite aiguë Où il faut 42 000 perso pour rendre ça viable Y'a l'infamie quoi Sur FF j'ai mon héros je le kiffe Sur New World j'ai mon héros je le kiffe quoi Je m'y attache un peu Je m'y attache à ce postage Je m'y attache à cette progression Oui c'était un bon contre-exemple pour le Mais en fait c'est le Vraiment tout Tu vois tu parles du reroll Mais au final tout à la base de ce jeu c'est le faux mot Pas de soucis Freaky C'est mon boulot Pas en tant que streamer En tant que streamer j'ai de la chance en fait Mais c'est dans le sens où C'était mon métier de jeu vidéo Je me fais plein de copains Ah mais c'est vrai qu'il y a la brille J'ai totalement zappé la brille Je suis le pittant Mais genre je l'ai zappé mais à un niveau La bonne nouvelle c'est que j'ai une très belle agro sur les petits mob Faut voir le côté positif Ils sont in love Bah justement parce que Je sais pas si t'as vu Freaky Il y a aussi marqué que c'était une extension qui arrivait Donc ils vont monter Ils vont faire pour la première fois du contenu vertical justement Avec une extension Donc ce qui est normal en fait C'est normal qu'il y a du contenu vertical à un moment ou un autre du jeu Dans le sens où le jeu il a maintenant deux ans Deux ans qu'il sera sorti en novembre 2023 Donc passer sur du contenu vertical Excuse moi Au bout de deux ans c'est pas décollant du tout Le problème c'est quand c'est tous les deux semaines Si une fois tous les deux ans t'as un vrai up Toi par exemple d'en haut on pourrait croire c'est qu'à chaque extension C'est faux A chaque nouveau raid le précédent raid est obsolète en terme de Gascore Et j'ai même pas pu prendre l'élite C'est un GT Ah ouais KT, KT La bonne nouvelle c'est que l'élite c'est à distance Je suis raisable si y'a pas quelqu'un qui a pas l'aggro Je vais aller récupérer les deux mobs et l'élite Si je remerre pas avant c'est bon Eux je les ai récup je vais prendre l'élite C'est bon aussi Ok Ca tient ou pas ? Un problème si vous êtes tous en train de trouver Et j'ai pas du tout Je vais du... Du... Du de teint de frais c'est bon il a fait C'est bon il a fait J'ai ma duée On tient, on tient On tient Mais elle est toute petite son A.E. en plus à ce bâtard. C'est ça, le but du jeu c'est quand même une extension, une extension ça doit faire quand même un certain renouveau, une certaine évolution. Donc c'est pour le coup le bon moment justement, c'est le bon moment pour rajouter du contenu vertical. La Stark littéralement parfois je changeais de palier de manière hebdomadaire, c'était débile. C'était vraiment, c'était lunaire comme truc. N'oubliez pas là le Spring Gun, il va falloir le faire majoritairement au kak. Donc Imra si tu vois, hit one shot, tu dois l'avoir fait comme moi, c'est-à-dire rester à distance, te tenir le dot de frost, ça se tient hein. Par contre ça pique. Voilà, ça comme l'a dit Tourop, par contre rejoindre le GS, maintenant il n'est pas très dur. Oubliez pas par contre, faites pas la chronique tout à l'heure de mes DPS, c'est les pick-up. Focus bien les mousquetaires, sinon vous allez avoir Imra qui se fait éclater. Oubliez pas l'ordre, le tank prend les kak pour protéger les DPS, et les DPS prennent les distances pour protéger le healer. Pour atomiser la gueule. Oubliez pas les mousquetaires. Mousquetaires, mousquetaires, toujours. Pierre, s'il y a des morts, libérez, libérez, revenez si vous voyez que c'est dans la merde. Parce que là Imra, toi tu vas mourir aussi, j'ai l'impression. Ah tiens, c'est chaud ça. Oh sinon vous restez dans toutes les distances, vous pouvez rester dans la E de heal de Imra. Logique. Ah non mais, il m'a poussé dans le vide. Il m'a poussé dans le vide, j'ai pas fait gaffe. Ah le bâtard. La grotte. Ah le bâtard. Ah le bâtard. J'ai vu un archer qui reste en haut, je sais pas si c'est toi l'unité. Ah non c'est pas toi l'unité. Attends, je te raise Imra. Unité. On a même pas tué tous les A là, ouais c'est chaud. Ok c'est bon, j'ai récup. Imra reviens vite dès que tu peux. J't'ai mis la zone nice. Merci. T'as la zone de vita ou pas ? Pas du tout. J'étais en train de te la mettre mais il y en a moins en même temps. Ah il t'a refué hein ? Non, viens juste pas au cac. Ne la mets pas, c'est pas grave. Bah je peux te plier à 100 mais... Ce qui compte c'est que tu restes en vie, sous la tour on va tous crever. Soit si tu me tiens. Je les raise. Ah j'suis pas hors du dot. C'est vraiment la merde ce dot. Ouais il fait vraiment mal. Ah faut être au cac hein c'est tout. Y'a pas de... C'est soit au cac, soit vous êtes packés dans la zone de soin d'Imra et Imra me dire autrement. C'est aussi simple que ça. Parce qu'au cac en fait, en gros il faut que le cac arrive à esquiver ici. Après moi en théorie, si j'ai pas couvert partout je prendrais pas trop de dégâts du boss. C'est une petite fin en vide ce bâtard. Là le truc c'est qu'on a pas le gario qui... Il faut vraiment que tu fasses gaffe à tout parce qu'il meurt à chaque fois de là-haut je crois. J'ai mis des 8000 dans la tête. Alors je suis pas d'accord avec cette Europe. Ça tu vois pour le coup, on me le sortait déjà à l'époque. J'ai jamais été d'accord avec cette strat. Parce que le problème, effectivement il bouge un peu dans l'escalier. C'est vrai en théorie. Mais dans les faits, pour tes ranges ou pour tes cac, au niveau visibilité c'est une infamille. Là bon la visibilité elle est quand même bien baisée par la haute glace. Mais sinon logiquement, la visibilité est bien meilleure pour esquiver. En fait, en gros je pense que l'escalier c'est une fausse solution où les gens devraient juste apprendre à utiliser l'iframe. Tu n'utilises hélas pas dans le coup d'envoi. Salut Kono ! C'est la seule arme de heal. Tu joues pas les deux armes, tu n'es pas un heal. Tu prospères en vrai. Sérieusement ? J'ai pas de cac, ça prend bien. Tu es ouf, là tu es tranquille. Mais encore une fois Torop, je ne serais pas d'accord avec toi. Et je vais devoir vous le trouver après parce que le problème c'est que je déteste ce genre de mec, c'est que j'ai un peu perso blablabla. Je l'ai fait en plus de 10, je les ai clean aussi sur le personnage sur Missar. J'ai toujours trouvé dégueulasse l'aspect en termes de visibilité, le tanker là-haut. Les gens se sont dit en fait on tank là-haut, je ne sais pas pourquoi, j'ai testé. En fait rien qu'avec le relief, c'est infernal au niveau de savoir si on a porté ou non de son AOE. Pour le placement en gros, moi je préfère le mettre généralement à peu près ici, quitte à ce qu'il bouge un peu, ça ne me dérange pas. Et même en cac en vrai, le but du jeu c'est de maîtriser l'iframe. Ça aide de jouer à Dark Souls, je suis d'accord. Mais tu maîtrises l'iframe, logiquement en cac, il n'y a pas de problème que ça. Je déteste le tanker dans l'escalier, c'est vraiment pas... Je me rends pas ça dingue. Et oui par exemple, je sais que c'est mes blancs, on prend les deux. Oui mais c'est pour ça que c'est un petwin, Tommy. Parce que justement, tu vas me dire pet ou face, mais c'est pareil. Lost Ark hein, je parle. C'est justement pour une des raisons aussi, le modèle économique est désastreux. C'est une catastrophe. Tu vas me dire effectivement, tu peux aller plus vite. Oui bah tu sors la carte bleue. Après Lost Ark, vous kiffez, grand bien vous fasse hein, tant mieux écoutez. Ce jeu aurait pu être tellement autre chose si ça n'avait pas été un RPG coréen. Mais si ça n'avait pas été un RPG coréen, il n'aurait pas eu un aussi bon gameplay. Le problème c'est que les coréens sont bons gameplays, mais ils sont des modèles économiques abominables. Je vais rester après le partage. Je vais rester au dangereux. Je vais rester au dangereux. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501